Salut les gars, c'est Sean Vibe, on se retrouve pour le tout savoir sûr. Aujourd'hui on poursuit avec Rin Itoshi, la chèvre du Blue Lock, le Goat. On rentre directement dans le vif du sujet. Itoshi Rin c'est un participant au projet Blue Lock qui à l'heure où je vous parle joue en tant qu'attaquant principal du Paris X-Gen dans le tournoi de la Neo-Egoïste League, la NEL. Le PXG qui fait bien évidemment référence dans notre monde au Paris Saint-Germain. Rin c'est un adolescent grand au corps mince mais puissant. Il est nettement plus grand que Izagi qui est un an plus âgé que lui. Il a les cheveux verts foncés avec une mèche qui traverse son visage couvrant davantage son oeil droit que son oeil gauche. Des yeux minces d'une couleur bleu vert et des styles distincts qu'il partage avec son frère Saïtoshi. Quand il était enfant, Rin avait à peu près la même apparence mais ses traits du visage sont devenus plus distincts en vieillissant. Son prénom Rin signifie froid ou digne et son nom de famille Toshi signifie maître du fil. Son nom peut donc être interprété comme maître du fil digne ou maître du fil froid pour en faire référence au fait qu'il contrôle son avenir ou qu'il est maître du destin et de ce qu'il se passe sur le terrain. La première fois qu'on voit Rin, c'est au début de la seconde sélection. Après l'explication des gausses sur l'épreuve, tout le monde semble hésitant à commencer. Il y a du stress, l'épreuve est individuelle et se séparer de ses camarades après avoir créé des liens semblent pour la plupart des joueurs difficiles. Cependant, cela ne semble pas concerner Rin. Il prend deux ballons et les frappe tous les deux en même temps. Son coup est décrit comme magnifique et on comprend très vite qu'on a en face de nous un joueur d'un tout autre niveau que ceux que l'on a pu rencontrer lors de la première sélection. Forcément, il passera ce test haut la main et finira même premier. On le retrouvera par la suite au troisième stage de la seconde sélection. Il formera une équipe avec Jubei Haryu et Aouchi Tokimitsu qui sont à ce moment-là deuxième et troisième du Blue Lock. Izagi, toujours dans son optique d'évolution, d'apprendre en affrontant les meilleurs, décide de s'opposer à Rin. Cet affrontement débouchera par la suite par la défaite de ce dernier, je parle d'Izagi, et par la perte de Bachira qui rejoindra l'équipe du top 3 de Blue Lock. A partir de ce moment-là, une rivalité se formera entre Izagi et Rin, l'un voulant à tout prix retrouver Bachira et s'approcher, voire le dépasser, le niveau du numéro 1 de Blue Lock. Et l'autre, même s'il ne reconnaît pas à ce moment-là Izagi comme un rival, souhaite l'écraser de toutes ses forces et détruire ses espoirs et projets d'avenir. Une rivalité rappelant sans aucun doute celle opposant, Naruto et Sasuke, avec l'un voulant à tout prix être reconnu par l'autre et le battre, et l'autre étant plus obnubilé par sa vengeance personnelle et ne prenant pas au sérieux son potentiel rival. Parce que oui, au fur et à mesure que l'histoire avance, le passé de Rin s'éclaircit. On apprend qu'il est le frère cadet de Saïtoshi, un joueur de football professionnel du Real Madrid, avec qui il a commencé à jouer au football dès son plus jeune âge. Il était dans les premiers arcs du manga obsédé par la vengeance et la haine, reprochant à son frère d'avoir abandonné leur rêve commun, d'être les meilleurs attaquants du monde. On aura l'occasion de revenir sur le passé de Saïtoshi dans les vidéos qui lui sera dédiée, pour expliquer la raison de ce changement de personnalité, et de ce changement, entre guillemets, de rêve. Parce qu'en effet, peu de temps après avoir rejoint le Real Madrid, il retrouvera son frère au Japon. A ce moment-là, il n'est plus attaquant, mais milieu, et cherchera à détruire la passion de son frère pour le football, mais également son rêve. Ce changement de personnalité rend compte évidemment d'un événement traumatique pour Saït, qui se serait déroulé en Espagne. Et une volonté, tout en cherchant à décourager son frère de le protéger contre l'horreur du football professionnel. Dans tous les cas, cela n'a pas fonctionné. Rin roule littéralement sur les premières épreuves du Blue Lock, en amont du match contre les U20, se place comme étant le numéro 1-1 contesté du projet. Il est à ce moment-là prêt pour rendre des coudes contre son frère, et fera tout pour l'écraser lors de leur confrontation. Vous le savez déjà, à la fin de ce match, c'est Blue Lock qui gagne. Collectivement, ils ont été plus forts, mais Rin, lui, sortira plutôt de ce match défait. D'abord, et malgré la découverte de son flow, il n'arrivera pas à surpasser son frère, qui étale littéralement tout son talon aux yeux du monde. Ensuite, parce que c'est également à ce moment-là qu'Isagi le radrape. C'est lui qui, comme un symbole, aura la chance d'être placé au bon endroit au bon moment, et qui marquera le but de la victoire pour le Blue Lock. Malgré tous ses efforts, Rin continuera à être dénigré par son frère, qui verra alors Isagi comme étant peut-être l'espoir du football japonais, et non lui. Ce match marquera donc un tournant pour lui, il décidera d'abandonner entre guillemets sa vengeance, et de changer pour devenir uniquement le meilleur attaquant du monde, en battant, quiconque se mettrait sur son chemin. C'est en toute logique qu'il décidera de rejoindre le PXG, coaché par le futur ballon d'or du football réel et iréel, le futur meilleur attaquant du monde, Julian Loki, a.k. Kylian Mbappé. L'arc de la NEL se poursuit actuellement, bien que la plupart de ses matchs ont été placés en off-screen. Rin est actuellement premier au classement, ayant déjà reçu des offres qui dépassent le million de l'IEN. L'affrontement qui se déroule actuellement contre le Bastard Munich est plus qu'une finale pour lui, car il affronte Izagi Yoichi, l'homme qu'il reconnaît maintenant comme son plus proche rival. Alors, pour moi c'est simple, Rin, c'est un attaquant complet. C'est un joueur qui contrôle le flux du jeu offensif de l'équipe, et est souvent impliqué dans les actions de passe, menant à des buts grâce à sa vision, sa technique, son contrôle de balle, sa créativité et sa capacité de passe. Quand il était plus jeune, Rin était un joueur instinctif, mais le fait d'être entraîné et guidé par son frère l'a amené à développer un style de jeu notablement plus logique et prédictif. Personnellement, il me rappelle Harry Kane, qui présente tous les aspects d'un attaquant complet, polyvalent, physique et imprévisible. C'est un buteur retoutable, capable de finir n'importe quelle situation de but qui se présente à lui. Également, je ne pense pas vraiment qu'il soit réellement inspiré d'un joueur précis. En plus, Harry Kane, il est déjà représenté dans Blue Lock, mais il semble qu'il représente plus un style de jeu typique des meilleurs attaquants du monde, capable de créer les actions de jeu du début à la fin et de les finir. Alors, la vidéo arrive à son terme, n'hésitez pas à me dire en commentaire à qui il vous fait penser. Abonnez-vous, il y a une série de vidéos qui arrivent toujours sur Blue Lock avec des théories, des explications de match et pas mal d'autres choses. La fin de la NEL approche. On va sûrement commencer l'arc qui est sûrement l'un des plus attendus actuellement, l'arc de la Coupe du Monde U20. On va en parler, décrire quels seraient les différents personnages qui participeraient à cette compétition en dehors du Japon. Le mois d'été risque d'être chargé en news. Donc, prenez soin de vous et à bientôt.